Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on a un problème très intéressant parce qu'on a une masse inconnue ici qui est des deux côtés de notre balance. On a choisi de l'appeler Y pour le plaisir de changer puis aussi pour se rappeler que quand on fait de l'algèbre et qu'on a une valeur inconnue, on peut utiliser n'importe quel symbole pour la représenter. Ce qu'on sait ici, c'est que comme ces quatre objets ont tous une masse Y, ils vont tous peser la même chose. On a aussi des poids de 1 kg des deux côtés de notre balance. Bien sûr, le but de l'exercice va être de trouver combien pèse un objet de masse Y. On va faire les choses étape par étape, mais la première chose que je voudrais qu'on fasse ensemble, ce que je vous demande, ce serait de me traduire algébriquement ce qui est en train de se passer. Autrement dit, je voudrais que vous m'écriviez en langage mathématique le fait que le poids de ce qui est dans le plateau de gauche, ces trois Y et ces trois boîtes de 1 kg, pèse la même chose que ce qui est dans le plateau de droite, c'est-à-dire Y et ces sept boîtes de 1 kg. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Commençons par le plateau de gauche. Le poids de ce qui est à gauche, je sais que c'est trois fois le poids d'une boîte qui pèse Y, puisque j'ai trois boîtes. Autrement dit, c'est trois Y, auxquelles je dois ajouter les trois kilos représentés par les trois boîtes de 1 kg. Finalement, le poids de mon plateau de gauche, c'est trois Y plus 3 kg. A droite, j'ai un Y que j'écris comme ça. Bien sûr, un Y, je pourrais l'écrire comme un Y, mais il n'y a pas besoin. Une fois Y, c'est la même chose que Y. Plus le poids des boîtes jaunes, j'en ai sept, et elles pèsent toutes 1 kg. C'est donc Y plus 7. Enfin, il faut traduire le fait que ma balance est à l'équilibre, c'est-à-dire le fait que le poids de ce qui est à gauche est égal au poids total de ce qui est à droite. Ça, ça veut tout simplement dire que mes trois Y plus 3 sont égaux à mon Y plus 7 qui est à droite. C'est un bon début. On a représenté, grâce à une équation, le problème qu'on a face à nous. Maintenant, on veut résoudre cette équation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut faire plusieurs choses. Vous pourriez venir avec plusieurs idées. Vous pourriez me dire, je veux me débarrasser des trois kilos qui sont ici, je les enlève. Et bien sûr, pour garder l'équilibre, j'enlève aussi trois kilos qui sont à droite. Mais quelqu'un d'autre pourrait me dire aussi, je veux d'abord me débarrasser du Y qui est là, je l'enlève. J'enlève par la même occasion un Y à gauche. Tout ça, ce sont des méthodes qui sont raisonnables. Et c'est ça qui est agréable aussi quand on fait de l'algèbre. C'est qu'il y a souvent plusieurs méthodes qui fonctionnent pour arriver au bon résultat. En ce qui me concerne, j'aime bien commencer d'abord par mettre tous mes Y, toutes mes inconnues, d'un même côté. Donc, on va commencer par enlever Y de chaque côté de ma balance. C'est-à-dire que je vais supprimer ce poids ici. Et bien sûr, je vous rappelle, c'est très important, que si je fais ça de ce côté de la balance, comme je veux systématiquement garder l'équilibre, ça veut dire que je dois aussi supprimer ce Y. Algébriquement, on a enlevé Y. Ça veut dire qu'on a soustrait Y kilos au poids de ce qui était à gauche. Et on a enlevé Y kilos à l'ensemble de ce qui était à droite. Si je veux résoudre ce que j'ai là, 3Y plus 3 moins Y, je peux le faire. 3Y moins Y, c'est 2Y. D'ailleurs, je peux regarder ici, j'ai toujours 2Y. Et je n'ai pas touché au 3 kilos, c'est donc plus 3 kilos. Concernant ce qu'il y a à droite, Y moins Y, ils vont s'annuler. C'était le but. Ensuite, il me reste 7. J'ai donc 7 kilos. Et comme j'ai fait la même chose à droite et à gauche, l'égalité reste vraie. Ma balance est toujours équilibrée. J'ai enlevé Y de chaque côté. Et même si je ne sais pas combien pèse Y, même si cette valeur est encore inconnue, le fait d'avoir retiré la même chose à droite et à gauche, Y, m'assure que mon égalité est toujours vraie. L'étape suivante, vous la connaissez, j'imagine, parce qu'on a déjà été dans ce genre de situation. On a maintenant envie d'isoler les Y. Et pour ça, il faut se débarrasser des 3 kilos qui sont dans mon plateau de gauche. Mais comme d'habitude, si j'enlève des choses à gauche, il faut que je les enlève à droite. Donc si je supprime les 3 kilos qui sont à gauche, je dois supprimer 3 kilos à droite. Algébriquement, ça revient à dire qu'on veut soustraire 3 dans les deux termes de notre égalité. Donc j'enlève 3 à gauche et j'enlève 3 à droite. Maintenant, on calcule 2Y plus 3 moins 3. Les plus 3 moins 3 s'annulent. Il me reste 2Y. Quant au 7 moins 3, c'est une simple soustraction dont je sais que la réponse est égale à 4. Comme j'ai enlevé 3 des deux côtés, j'ai conservé l'équilibre de ma balance. Mes deux termes sont donc égaux et 2Y est égal à 4. Encore une fois, on peut observer que c'est bien ce qu'on a dans la balance. À gauche, il me reste 2Y et à droite, il me reste 4. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à prendre la moitié de ce qui est à gauche, puisqu'on ne veut avoir qu'un seul Y et qu'on en a deux. Et bien sûr, si on prend la moitié de ce qui est à gauche, on prendra la moitié de ce qui est à droite. Au lieu de multiplier par un demi, comme on avait fait dans une vidéo précédente, et pour le plaisir de changer un petit peu, on va dire que prendre la moitié, ça revient à diviser par 2. A gauche, je veux donc calculer 2Y sur 2, et à droite, ça voudra dire calculer 4 sur 2. Je sais qu'à ce stade-là, vous avez sûrement déjà la réponse, mais on va quand même rester fidèles à notre méthode, car c'est la meilleure manière de s'entraîner à l'utiliser. Divisé par 2 ici, j'ai deux boîtes qui pèsent Y, j'en prends la moitié, il ne me restera qu'une seule boîte. Divisé par 2 ici, quand on a 4 boîtes qui pèsent 1 kg, ça consiste à n'en garder que 2 sur les 4. Je supprime donc 2 boîtes. Si on fait le calcul, ça revient à dire qu'on a Y à gauche, et à droite, 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Mon égalité devient Y égale 2, c'est la solution de mon équation. Concrètement, si on regarde, ici, il me reste en effet Y, je vais le colorier en bleu, et à droite, il ne me reste que 2 boîtes de 1 kg que je colorie en jaune. C'est l'égalité qu'on cherchait. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est qu'une fois qu'on a ces résultats, il est possible de vérifier que la masse qu'on cherchait, Y, est bien égale à 2. Regardons le problème qu'on avait au début. La balance était équilibrée dans cette situation. On a trouvé que Y était égal à 2. Ça veut dire qu'on peut remplacer tous les objets qui pèsent Y par des objets qui pèsent 2. Et maintenant, il suffit de vérifier si, effectivement, la balance est bien équilibrée lorsque Y est égal à 2. Regardons le poids de gauche. On a 2 plus 2, 4 plus 2, 6, 7, 8, 9. Ce qui est à gauche pèse 9 kg. À droite, on a 2 kg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aussi. Pour que notre balance soit équilibrée, il fallait que Y soit égal à 2. Une fois qu'on a trouvé que Y était égal à 2, on a pu vérifier que notre balance était bien équilibrée. Si on s'était trompé dans nos calculs, on aurait trouvé un poids ici qui ne maintenait pas l'équilibre de la balance. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada